Je ne tâche pas tellement au passé. Bonsoir Estelle. Bonsoir, moi. Ravie de vous retrouver. Vous nous emmenez donc à Lausanne en Suisse pour la dernière production du ballet de Béjar. Béjar Ballet Lausanne. Béjar Ballet. Voilà. Une compagnie créée par Maurice Béjar, évidemment. Et depuis sa mort, c'est donc Gilles Romand. Gilles Romand que l'on vient de voir danser. Et ça, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu danser, Gilles Romand. Parce que vous savez, il a 55 ans. Et comme il explique lui-même, c'est un défi pour lui de remonter sur scène. Et c'est le chorégraphe et danseur italien Giorgio Madia qu'il a convaincu. Le spectacle s'appelle Swan Song, enfin la pièce, puisqu'il s'agit de l'une des deux créations qui est présentée dans cette production, qui est en ce moment donc à Lausanne. Elle affiche aussi le boléro, le célèbre boléro de Maurice Béjar. Mais quand on demande à Gilles Romand s'il se sent un peu le gardien du temple, puisque c'est lui qui a repris le flambeau, eh bien voici ce qu'il répond. Vous savez, je ne fais pas des ballets pour transmettre des messages. C'est une émotivité, c'est quelque chose qui se passe dans le balai. On doit ressentir un certain nombre de choses. Je veux juste que les gens qui voient puissent voyager avec, se faire la propre histoire, ressentent les choses. Voilà, Gilles Romand qui est aussi sur scène. Le Béjar Ballet Lausanne se produit jusqu'au 12 juin au Théâtre Beaulieu de Lausanne. Mais ne vous inquiétez pas, ils sont toujours en tournée, donc vous pourrez peut-être les voir. Maurice Béjar Estelle était partie en Suisse pour créer sa compagnie. Charles Glair a fait le chemin inverse. Oui, alors Charles Glair, il est plutôt connu en Suisse. Il est exposé notamment au Musée des Beaux-Arts de Lausanne. Vous allez me dire, je suis totalement branchée Lausanne aujourd'hui. Eh bien oui, je l'avoue. Et le voici, donc ce peintre suisse du 19e siècle. Il a fait toute sa carrière à Paris où il avait son atelier, où on y croisait Renoir, Sisley, Monet. Monet qui était assez sévère avec lui. Et pour cause, vous le voyez, d'un côté, nous avons un nu signé Glair et de l'autre, un nu Renoir. C'est allé très vite, mais il est très académique, Charles Glair. Et on dit souvent qu'il est passé à côté du mouvement impressionniste, qu'il n'était pas très moderne. Et même quand il se met à l'orientaliste, il tombe dans l'orientalisme, il tombe dans les clichés. Et pourtant, il a vu de ses yeux vus ces paysages puisqu'il a entamé, il a même fini un voyage de deux ans. Il est allé jusqu'au Soudan. Mais on ne ressent pas vraiment ce qu'il a vu, ce qu'il a perçu. Ça reste quand même très cadré. Alors je me suis demandé, pourquoi le musée d'Orsay a donc organisé cette rétrospective pour nous rappeler qui était ce peintre suisse. Et je suis allé poser la question à Com Fabre, conservateur du Louvre et co-commissaire de l'exposition. C'est quelqu'un qui a inventé des sujets, qui avait certes une technique très lisse, très néoclassique, académique, mais qui en même temps avait été capable d'une grande audace, d'une grande violence dans les sujets qu'il choisissait, ou bien aussi d'une inventivité poétique que peu d'artistes avaient autour de lui. Alors le soir, c'est l'œuvre pivot dans sa carrière. C'est ce qu'il a rendu célèbre du jour au lendemain. Il avait 37 ans déjà. Et en fait, c'est une œuvre qui a rencontré son public parce que son sens était complètement ouvert. Ce n'est pas l'illustration d'un épisode mythologique ou historique ou littéraire. Charles Legler a inventé ce sujet où il projette sa propre mélancolie. C'est un peu, finalement, l'abandon des illusions de toute une époque. Le déluge, pour moi, c'est le tableau le plus attachant de l'exposition parce que, déjà, c'est une technique très étrange, très moderne, où Gler a mélangé le pastel et l'huile, ce qui donne une coloration particulière à cette œuvre. C'est une expérimentation technique qui précède de 15 ans les recherches d'Edgar Doga. Et, par ailleurs, c'est évidemment une vision magnifique, très poétique de la renaissance du monde après une catastrophe naturelle qui est le déluge. Voilà. Moi, c'était mon tableau préféré aussi. Donc, voilà. Si vous avez envie de découvrir Charles Gler, vous pouvez donc aller au musée d'Orsay. C'est jusqu'au 11 septembre. Il y a ce très beau catalogue que voici. Enfin, pour rester suisse jusqu'au bout, sachez que l'euro se met alors suisse, mais en France, à Paris, au Vonderlust. C'est au-dessus de la cité de la mode et du design. Alors, il y aura tous les matchs qui seront retransmis, mais il y aura aussi de la musique avec des concerts de Montreux. Et on parlera cinéma grâce au festival de Locarno. Vous pourrez même goûter les spécialités. Il n'y a pas que la raclette en Suisse. Donc, voilà. Si vous avez envie de faire Suisse, Eurofootball, et bien voilà, c'est le rendez-vous. Et ce soir, on le rappelle, ce grand concert avec David Guetta. Voilà qui est dit. C'était Demandé le programme. Merci Estelle pour cette chronique. À lundi, même endroit, même heure.